Je vis parce que je suis libre Je fais des erreurs parce que je suis humain Je me bats car je suis un homme Je pleure parce que j'ai un cœur Je crie car j'ai une âme J'écris car je pense Je vois parce que je vis Une simple question à qui je suis Je ne suis qu'un homme de passage Dans ce système et dans cette vie Bonjour M. Bruno Boulliane Salut Je m'appelle Peter Enchanté Vous allez bien? Très bien, merci Oui, vous êtes un scénariste depuis plus de 25 ans Vous avez fait un long métrage appelé Les hommes de passage En 2002 je crois Oui, exact, le lancement en 2002 Le lancement en 2002 Puis depuis ce temps, vous avez réalisé d'autres con-métrages Vous avez voyagé partout dans le monde Ce qui vous a permis de faire le Destination Monde Oui, j'ai commencé par ça Vous avez commencé par le Destination Monde Est-ce que vous m'en parlez un petit peu, Destination Monde? Oui, bien c'est un peu les débuts Donc, comment ça a commencé cette aventure-là? Bien c'était une émission à la télé Qui s'appelait La Course Europasie Après ça, ça s'est appelé La Course Destination Monde On était huit jeunes participants Il fallait avoir entre 18 et 25 ans Pour appliquer à cette émission-là C'est un peu l'ancêtre de la télé-réalité On n'était pas éliminés Il n'y avait pas de... C'était pas comme Love Story Des trucs comme ça Mais donc, on avait l'opportunité De faire pendant six mois Des reportages, des films Des courts-métrages de cinq minutes Un peu partout dans le monde Ça pouvait être de la fiction, du reportage journalistique Des essais poétiques Et puis, on partait pendant six mois voyager C'était un peu comme irréel en quelque part Moi, j'avais 20 ans quand j'ai fait ça Et ça a été diffusé à la télé de Radio-Canada Tous les lundis soirs, dans mon cas Avec... Bon, il y avait des juges On donnait des points, là, tout ça Et entre autres, dans l'année où moi j'ai participé Il y avait quelqu'un que vous connaissez probablement Qui s'appelle Denis Villeneuve Denis Villeneuve Qui a fait La Course la même année que moi On s'est même rencontrés... Il y a aussi M. Emmanuel Foglia Foglia a fait la même émission Mais une autre édition Une édition, ça a duré pendant 12 ans, cette émission-là Et Foglia a fait la course deux ou trois ans après moi Mais bon, plein de cinéastes qui sont connus maintenant Ricardo Trogi, qui a fait les films Qui en 1981, 87, 95, a fait la course aussi Philippe Falardeau, qui est un autre grand cinéaste ici A fait la course Donc voilà, puis même Denis et moi On partait chacun de notre côté On faisait tout tout seul On faisait la caméra, le son, les entrevues Les tournages Et on faisait un plan de montage sur papier On envoyait ça à Montréal Il n'y avait pas d'Internet dans ce temps-là C'est avant les Internets Ben, moi je faisais... On couvrait... Mon année à moi, on couvrait deux continents On couvrait l'Asie et l'Europe Donc on avait la chance de... Il fallait choisir à peu près une douzaine Une quinzaine de destinations Moi j'ai commencé par l'Asie Je suis allé en Asie du Sud-Est Aux Philippines, en Thaïlande En Indonésie, en Chine À Hong Kong Hong Kong ne faisait pas partie de la Chine à l'époque La Mongolie La Mongolie dans ce temps-là Elle n'était pas indépendante La Mongolie qui appartenait à la Chine Le Népal Ensuite je suis allé en Europe Italie, Espagne, France Non, c'était... C'était un grand privilège Moi je me pinçais à chaque fois Et même aujourd'hui je raconte ça à des gens Qui n'ont pas connu cette émission-là Ou quand je rencontre des gens Les gens n'en reviennent pas Que c'était possible d'avoir eu cette opportunité-là Mais c'est ça qui a fait que j'ai commencé à faire du cinéma Vous avez donné la piqûre Exactement Vous avez donné la piqûre Tout à fait, tout à fait Après votre premier métrage a été Les hommes de passage Oui Que vous avez vu votre première ici à Bordeaux Devant le ministre Serge Ménard Elle n'est pas... Oui, exactement Il n'a pas hésité à dire que c'était un très beau film Très beau métrage Oui, tout à fait Ça, le lancement de ça, c'est extraordinaire En fait, ce qui est particulier C'était mon deuxième... En fait, on peut dire mon premier film ici Puis mon deuxième film fait avec une équipe professionnelle Parce que j'avais, quelques années après la course J'ai été retourné à l'université J'ai fait mon baccalauréat en communication profil cinéma Et il y a eu un concours qui s'est ouvert à l'Office national du film du Canada Où on engageait des cinéastes en résidence pour deux à trois ans Et j'avais un autre privilège Bon, j'ai été choisi, j'ai été sélectionné J'étais bien content de ça On était à peu près cinq, six jeunes cinéastes Hommes, femmes à pouvoir faire des documentaires pendant deux, trois ans Alors, j'avais l'opportunité de faire deux films pendant trois ans Et le premier que j'avais fait C'était un film sur des pilotes de brousse C'est-à-dire des pilotes qui volent dans le grand nord du Québec, du Canada En pleine liberté, les amoureux du vol Et comme deuxième film, je me suis dit Je vais aller à un autre extrême de la liberté C'est-à-dire, pour moi, en tout cas au début On a des préjugés, tu sais J'avais entendu parler de l'émission Souverain Anonyme Je l'entendais à la radio J'ai contacté l'autre fille C'était un petit peu avant les dix ans de Souverain Anonyme Et j'ai dit à le... On a fait connaissance J'ai dit, ah, j'aimerais ça faire un documentaire là-dessus C'est extraordinaire Alors, j'ai découvert à ma grande surprise Que, bon, c'est sûr que c'est symbolique comme liberté Ce que vous vivez ici Mais que le Souverain Anonyme, la prise de parole Rencontrer des gens, préparer des émissions C'est une façon de s'évader, évidemment Symboliquement Mais je trouvais ça intéressant De vivre l'espèce de cliché Que j'avais des pilotes de brousse Qui vivent une espèce de totale liberté En pleine forêt Mais ils ont d'autres contraintes Ils ont d'autres risques C'est un travail, tout ça Ils ont d'autres contraintes Mais venir ici, des gens qui se retrouvent en dedans Puis qui exportent la liberté autrement Ça a été comme deux oppositions assez intéressantes Pour... Mes deux premiers films, en fait Après la course, ça a été ces deux films-là Je trouvais ça intéressant Et effectivement, quand on a lancé le film ici en 2002 La salle était pleine Il y avait le ministre de la Sécurité publique de l'époque, Serge Ménard Les gens de la prison de Bordeaux, Adam McKennell, entre autres Évidemment, des participants, des souverains Des gens qui avaient participé dans le film Ils en gardaient mon souvenir C'est extraordinaire C'était vraiment quelque chose Puis le film a circulé quand même beaucoup On l'avait présenté au Cinéma UNF à l'époque Qu'on est allé le présenter dans différentes institutions Je suis allé le présenter, je me rappelle À une des prisons provinciales À Chicoutimi, je pense À Robertval Le film, c'était à Québec Le film, c'était promené Je pense qu'on est allé à Tanguay aussi À la prison des femmes avec Ça avait donné plein, plein de belles rencontres Puis moi, j'ai fait des tournées dans les écoles Avec ce film-là Donc, non, il y a eu une très belle vie, le film, franchement Bien, nous, on vous remercie d'avoir pensé à Des hommes de passage Avec grand plaisir, avec grand plaisir Et puis le titre aussi de ce film-là, évidemment En discutant avec, comme Mohamed vous a dit en recherche tout à l'heure En recherche, c'est-à-dire que j'ai rencontré beaucoup de gens Qui avaient participé à l'émission Je venais voir comment ça se passait Je filmais un peu pour Mohamed aussi, à ce moment-là C'est à un moment donné quand l'idée de Bien, la prison, c'est supposé être seulement une étape Dans le parcours de vous, des gens qui passent ici Donc, le titre des hommes de passage Moi, je trouvais ça intéressant Puis je trouve que ça a encore beaucoup de résonance aujourd'hui Ce titre-là Et ça étonne les gens Parce que l'autre chose que j'aime dire Puis peut-être que ça vous a étonné la première fois Que vous êtes rentré ici pour participer à l'émission À l'activité, c'est-à-dire Mohamed, dans le temps, moi Puis c'était quelque chose qui est important pour moi dans le film Je ne veux pas savoir pourquoi vous êtes ici C'est quoi les raisons? C'est quoi votre peine? C'est quoi que vous avez fait pour vous retrouver ici? Il s'en fout Puis nous aussi, dans le film, quand on a fait Des hommes de passage Ce n'était pas ça le sujet Tu sais, moi, quand je présentais mon rapport de recherche À mes patrons, à l'Office national du film Puis parce que j'avais des devoirs à faire Pour avoir l'argent pour passer à l'étape du tournage De la production, qu'on appelle Bien, pourquoi lui, puis elle Lui, il est en prison J'ai dit, attendez, ce n'est pas ça le sujet Ce n'est pas ça le but de Mohamed Ce n'est pas ça Et ça, déjà, je trouvais ça intéressant C'était déjà déboulonner des préjugés Par rapport à la prison Ils sont là Ils vont payer leurs dettes à la société Mais bon, c'est quoi la vie après? Puis c'est quoi la vie pendant? Pour vous autres aussi, tu sais Oui, pour découvrir autre chose On existe toujours Vous existez toujours Pour rester des hommes Des hommes libres dans votre tête Avec une contrainte particulière Le temps que vous êtes ici, évidemment Qui peut créer, j'imagine, plein de frustrations Parce qu'on m'en a partagé aussi Mais ce n'est pas ça le but Le but, c'est le pouvoir de la paris de parole Le pouvoir de la création Pour, évidemment, effectivement Regarder vers l'avant On va faire quoi quand on va sortir d'ici? Et qu'est-ce qu'on fait pour ne pas revenir ici? Aussi C'est ça que je trouvais intéressant Puis le message Les messages, entre guillemets Du film des hommes de passage En tout cas, ce qu'on souhaitait Quand on a monté le film Quand on a fait la sélection Des moments Puis des images dans le film C'était un des buts pour moi C'était ça qui était important Je prends mon cellulaire dans ma cellule J'appelle ma mère Et je lui parle et je pleure Maman, je suis encore en prison Ouh! Prison de Bordeaux J'ai baptisé ça Bienvenue aux portes de l'enfer, ma mère Et je suis dans ma cellule Et je cherche l'échelle Je veux m'en sortir, la mère, de cet enfer Je regarde la rivière, ma mère Une belle vue sur la rivière Des beaux voiliers qui passent Je regarde ces bateaux Je sens qu'ils sont pleins D'alcool De contrebande, la même Mon Dieu Je me sauverai à la nage Pour embarquer dans ce beau voiliers Je suis pas un ange, ma mère, hein? Merci, ma mère De m'avoir écouté Au revoir Bravo! On a dit déjà que vous êtes cinéaste Oui Mais dans un cinéaste Il y a deux variantes On peut être dans la fiction On peut être dans le documentaire Vous avez décidé d'être documentariste Alors je veux savoir Qu'est-ce qui vous a fait choisir Le documentaire plutôt que la fiction? C'est intéressant comme question Parce que Moi, quand j'ai fait de la course Europe-Asie C'est bon Puis même après la course Europe-Asie Moi, la raison pour laquelle je suis rentré en cinéma après C'est que je me suis aperçu la piqûre dont on parlait tout à l'heure Je me suis aperçu que j'aimais ça rencontrer les gens Rencontrer l'autre avec un grand A Pour faire des échanges Pour apprendre avec cette personne-là Pour ensuite peut-être partager son point de vue, son histoire C'est ça qui m'allumait C'est ça qui m'intéressait Puis quand je suis rentré à l'université en cinéma Bien là, la plupart des gens qui rentraient avec moi Tout le monde voulait être réalisateur en fiction Parce que ça les intéresse Raconter des histoires Puis le côté peut-être un peu plus glorieux de la chose Lucratif, glamour Éventuellement lucratif, effectivement Puis bon, des images un peu clichés qu'on a du cinéma Qui sont en partie vraies Il y a des gens qui réussissent très bien dans ce domaine-là D'autres qui ont peut-être un succès moins populaire Mais qui font des œuvres au niveau artistique intéressants aussi Mais je me suis aperçu que Je pouvais quand même raconter des histoires Donc utiliser le langage du cinéma Mais à partir de la réalité À partir du réel Puis tu sais, le réel Il est multiple Le réel, à partir du moment qu'on décide de filmer tel élément Plutôt que tel élément Bien, on fait déjà des choix On est dans la représentation L'objectivité qu'on prétend que ça existe en journalisme Ça n'existe pas, l'objectivité Puis tout à coup, je me suis aperçu que j'avais la chance de pouvoir partager des histoires intéressantes Que ce soit celles des hommes de passage ou d'autres films que j'ai faits Au grand public ou un public qu'on espère assez large Mais en utilisant le langage du cinéma Parce qu'apprendre des choses en documentaire, partager des histoires Ça n'empêche pas qu'on peut véhiculer des émotions au spectateur Le faire vivre une émotion Ou par projection, ils peuvent voir leur propre vie Moi, il n'y a rien de plus beau J'ai fait des documentaires, j'en ai fait quand même beaucoup Sur des gens qui avaient des métiers de la forêt On parlait des pilotes de brousse J'ai fait un film sur les pompiers forestiers J'ai fait un film sur les travailleurs forestiers d'origine africaine Au Québec, dans les forêts Des immigrants qui arrivaient ici Qui essayaient de se faire une vie en travaillant dans la forêt J'ai fait plusieurs films en forêt Sur les camionneurs forestiers Qui travaillent l'hiver, qui transportent du bois Puis qui risquent leur vie sur les routes Qui sont payées au poids transporté pour kilométrage parcouru Puis, quand les films sont diffusés, projetés Puis là, de recevoir des témoignages des enfants Puis des petits-enfants, des gens qu'on voit dans les films Ils disent, ah merci, tu m'as montré ce que mon père faisait Ce que ma mère faisait Ça crée une marque dans le temps Ça crée une marque dans le temps, très bien dit Et puis ça laisse une trace dans le temps Puis ça rend les gens fiers aussi Ils disent, regarde, je vais pouvoir montrer à mes petits-enfants Mes enfants, à ma famille Qu'est-ce que je fais, moi C'est quoi mes passions Pourquoi je le fais Donc, oui, ce n'est pas des histoires inventées Mais ce sont des histoires qui viennent de nous-mêmes En général, moi, c'est ce que je souhaite Parle aux gens On laisse une trace En ce moment, je suis en train de faire le montage D'un long-métrage documentaire Qui s'appelle pour le moment Canot, retour vers le futur Où je suis un jeune homme Qui fait des courses de canots Adlas Qu'on voit au Carnaval de Québec Il traverse le fleuve Mais lui, ça, ça se fait de façon très moderne maintenant Des canots en fibre de verre Puis c'est très moderne Mais ça s'est fait pendant longtemps C'était un moyen de transport Pour les gens qui habitaient sur les îles du fleuve Saint-Laurent C'est devenu un sport dans les années 60 Et les méthodes traditionnelles Pour faire des canots en bois Ça a comme disparu avec les années C'est devenu des trucs très modernes Un peu comme les athlètes olympiques Puis j'avais rencontré un jeune homme Un gars qui avait 40 ans à l'époque Kevin, Kevin Gagny Je lui ai dit, Kevin, t'aimerais-tu ça Te faire faire un canot en bois Comme dans le temps Parce que son père et ses grands-pères en faisaient Et il a dit, oui, ça fait 10 ans que je vais en faire un Donc là, je lui ai dit, ben regarde Trouvons quelqu'un pour le faire Puis moi, je vais te filmer L'histoire de mon film Ça va être toi qui fais faire ce canot-là Alors, ça a été fait Ça a été construit l'hiver dernier Et quand on a lancé le canot Il y a eu comme un lancement Dans le village de Montmagny Sur le bord du fleuve Il y avait 300 personnes qui étaient là 300 Il y avait des messieurs Qui avaient fait des courses de canots à de l'air En 1955 au Carnaval de Québec Ils ont 55 ans Ils sont assis dans le canot Puis il y avait les larmes aux yeux Parce que là Ça fait revivre l'histoire Exact Puis en même temps, tu avais tous les jeunes enfants Les petits garçons, les petits de 5, 6, 7 ans Les parents, les grands-parents qui étaient là Là, j'ai fait Ok, il se passe quelque chose Je suis dans la mémoire personnelle de famille à l'autre Je suis dans la mémoire collective Il n'y a rien fictif dans ça Il y a une émotion Exact Puis ça va rester Alors, ça, ça me rend très, très heureux Mais ta question est intéressante aussi Parce que, tu sais, on parlait de Denis Villeneuve tout à l'heure Oui Denis, je le connais donc Parce qu'on a fait la course la même année On a passé une semaine ensemble à Quatre-Bandou pendant le voyage Il faisait un petit film de son côté Moi, je faisais un petit film de mon côté Et donc, on est resté en contact, Denis Et l'automne dernier Moi, j'ai la chance aussi d'enseigner le cinéma maintenant Depuis 5-6 ans à l'UQAM À l'Université du Québec à Montréal Et le département a fait Parce que Denis a fait son bac en cinéma là-bas aussi Et il a été invité à rencontrer C'était une visite surprise Toutes les trois années d'un auditorium plein Il ne savait pas qu'il allait arriver Alors, ça a commencé avec la projection de la bande-annonce de Dune 2 Là, Denis est arrivé Puis pendant deux heures, il a jasé avec les étudiants Wow Et il racontait que Parce que lui, quand il a fait la course Il a gagné son édition Il a eu le meilleur pointage Parce qu'il était déjà très talentueux La course Destination Monde Exactement Merci, tu fais une super job d'animateur Donc la course Europe Asie Donc le concours télévisé qu'il avait gagné Puis le prix qu'il avait gagné Le premier prix, c'était Il allait faire un an de stage À l'Office national du film Ici à Montréal Il a fait un film Ça, c'était avant de gagner son Oscar Exact Oh, c'est 20 ans avant 25 ans avant Ça l'a projeté jusqu'à son Oscar Entre autres, tout à fait D'ailleurs, le film qu'il a fait à l'ONF C'est un film fabuleux Qui s'appelle Rewind Fast Forward Tourné en Jamaïque C'est comme un faux documentaire Ça se passe Donc c'est disponible sur le site web de l'ONF C'est gratuit Ça s'appelle Rewind Fast Forward C'est un film complètement délirant Très intéressant Mais tout ça pour dire que Pendant son année de stage Il est allé passer deux mois Dans le Grand Nord Avec un documentariste Qui s'appelait Pierre Perrault Un de nos plus grands documentaristes Et donc Il l'accompagnait C'était comme un stage en réalisation Puis il y avait une autre caméra Il était deux jeunes cinéastes Qui l'accompagnaient de l'équipe de Pierre Perrault Et dans son parcours Denis, 25 ans, 30 ans plus tard Il y a ce qu'il a raconté aux étudiants Donc dans la rencontre en décembre dernier C'est l'influence que le documentaire a quand même eue Dans son parcours de cinéaste de fiction C'est-à-dire apprendre à observer la vie 20 ans plus tard Exact Même je te dirais Lui a commencé à faire de la fiction assez tôt après Même après ce stage-là Il a fait un premier long-métrage Quelques années après Il y a un 32 août sur Terre Avec Pascal Bussière Entre autres comme comédienne principale Et il a parlé donc de l'influence Que la façon de faire des documentaires Ou de regarder la vie D'observer la vie L'aider à faire la fiction Exactement Une influence sur la fiction C'est intéressant Comment scénariser une histoire Comment voir le monde Comment observer ce qui se passe autour de soi finalement Il a utilisé la fiction pour mettre du vrai Puis du vrai pour mettre la fiction Un équilibre dans le fond C'est une question d'équilibre Complètement Exact Parfait Sourien Anonyme C'est la seule place Que je ne me sens pas en prison C'est là Je peux laisser passer l'estime Je peux me défouler Faire ce que je veux Toutes les conneries que je veux C'est la bonne place Parce que Là tu es en dehors des meufs Tu es encore ici à Bordeaux Mais sauf que Quand tu es dans la salle Tu es dans le studio Tu n'as pas l'impression d'être en prison Puis le temps file tellement vite Que Ça serait juste le moins Sourien Anonyme Ça serait toute la semaine longue Ça ne serait pas juste deux jours par semaine Revenons à des zones de passage Oui d'accord Nous avons eu la chance de le regarder ici Tout le monde ensemble Tout le monde a bien apprécié Même si ça fait plusieurs années On le voit avec le style du monde Mais le sujet reste contemporain Je trouve Ça en est toujours actuel Il y a un personnage On va l'appeler un personnage Malgré que c'est une personne véridique Qui s'appelle Alex Lui est ce personnage attachant Convaincant aussi Il dit qu'il ne va jamais revenir en dedans Puis selon Mohamed Comme il nous a dit Il n'est jamais revenu en dedans non plus Est-ce que la participation active Aux souverains anonymes De Alex Son éloquence Comment il s'exprimait Sur son futur Comment il voyait la vie Croyez-vous que votre film L'a aidé à sa réhabilitation Bien J'ose espérer que oui Je n'ai pas une réponse 100% sûre là-dessus Je pense que Sa participation à Souverain Anonyme L'a sûrement aidé C'est sûr qu'à partir du moment Que moi je l'ai sollicité Pour qu'il soit en entrevue Il s'est probablement préparé Il ne m'avait pas demandé De lui envoyer des questions À l'avance Mais j'avais dit un peu Voici les thématiques Dont j'aimerais jaser avec toi Discuter avec toi Je l'avais vu aller Dans les préparations des émissions Puis pendant les émissions Donc Alex J'avais l'impression Que c'était quelqu'un Bon il s'exprimait bien Qu'il avait envie de dire les choses Aussi à la caméra Donc quand je lui ai demandé Il a dit oui ça m'intéresse J'ai l'impression que Bon d'abord Il est dans une cellule Mais c'était pas la cellule Qui occupait à ce moment-là C'était dans un aile Relativement neuf De la prison Qui venait d'être inaugurée Mais ils ont probablement Laver les rures La mettre la plus belle possible En fait c'était neuf C'était presque neuf Cette affaire-là Puis c'est probablement Pour ça qu'ils ont accepté Qu'on fasse une entrevue Dans une cellule Parce que c'était pas Une cellule du vieux secteur Disons Mais ça nous a quand même Permis de pouvoir filmer Dans un environnement carcéral Mais tu sais le fait Que pour Alex Il a fallu qu'il se prépare Puis bon On était une petite équipe De tournage Mais quand même On a éclairé On a placé des choses Donc je pense qu'il a fallu Qu'il fasse un minimum D'introspection Puis de préparation Et après ça Il a vu le film Il a vu le résultat De tout ça Donc je pense que Modestement Ça a dû participer À sa réflexion Et probablement J'imagine qu'une fois Qu'il est sorti d'ici Il aura vu le film Quelquefois Puis probablement Que ça a créé Une motivation Supplémentaire J'espère Mais moi je pense Que c'est probablement D'abord Souverain d'année Mais tout ce qui s'est passé Salut Alex Salut Alex Salut Alex Ça tu te rappelles Alex il venait Rencontrer un ancien prisonnier Marocain Oui entre autres C'est lui Oui 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 Ahmed Marzouki Ahmed Marzouki Exactement Qui avait publié un livre Sur son passage Dans une prison C'était un prisonnier politique Au Maroc Exact Exact Alors tu es venu Raconter son expérience Au prisonnier C'était une rencontre Très touchante Très touchante J'étais très content Que Mohamed nous permette De filmer ça Ahmed En lisant ton livre Une des questions Qui m'est venue à l'esprit C'est comment toi C'est le rapport Que toi tu as eu Pendant ces 18 ans Et 49 jours Avec le silence Moi dans ma sentence Personnellement Le silence m'accompagne À tous les jours Et avec le temps On est devenus Disons des amis Assez intime Alors moi j'aimerais savoir Toi pendant ces 18 ans 49 jours Est-ce que le silence De Tasma Mart Était ton ami Ou ton ennemi Je dis que Le silence A été à la fois Un ami Et un ennemi A Tasma Mart Il a été Un ami En ce sens que Il me donnait L'occasion De méditer De me remémorer Des visages Bien-aimés Il a été Un ennemi Lorsque tout le monde Se taisait Et lorsque La nuit Approchait A Tasma Mart Dans ce silence Je me sentais perdu Envahi par des cauchemars Alors que j'étais Éveillé Et par une angoisse Indescriptible C'était le néant C'était la panique Jusque Jusque L'aube Et Lorsqu'on Commençait La journée On reprend Des confiances Avec La discussion Entre les camarades Je l'ai revu récemment Le film Et De voir aussi Ouajdi Mouawad Ouajdi L'auteur D'origine libanaise Entre autres C'est lui Qui a écrit La pièce de théâtre Incendie Que Denis Villeneuve A fait Un film avec Un long métrage Qui s'appelle Incendie Qui est un film extraordinaire Une adaptation De la pièce de théâtre De Ouajdi Mouawad Et ça C'est vraiment le film Qui a lancé La carrière hollywoodienne De Denis Qui l'a fait connaître À l'international Donc Et ce que Ouajdi Mouawad Dit dans le film C'est pas pour rien Qu'il est au montage Et qu'il est relativement Tôt dans le film Il parle du pouvoir De la parole Les mots peuvent être Très 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 violents Mais tant que tu parles Tu frappes pas T'es pas en train de frapper C'est souvent Quand le silence se fait Qu'on peut On peut passer Dans une autre Dimension je dirais Dans une autre sphère Mais ça Quand tu penses Que les mots Peuvent Sont une arme Au fond Sont une arme Très 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 puissante Ça c'est pas faux du tout Les mots D'ailleurs regarde Ce qu'on fait On parle Et je trouvais que Ouajdi mettait assez bien La table sur les grands thématiques Dont on voulait parler Dans le film Voilà voilà Mais ça part du courage Moi je trouve Pour passer à travers Ce que vous faites ici Puis s'il y a des activités Comme Souverain Anonyme Pour vous aider Vous épauler là-dedans Tant mieux C'est aussi ça Qu'on voulait dire Moi personnellement Ça me permet Vraiment de m'évader De la prison Les souverains anonymes Ça permet Une fois par semaine De sentir que je suis pas en prison En étant en prison Puis en passant par l'humour aussi Bon vous avez vu le film Il y a pas longtemps Une des raisons aussi Pour lesquelles on commence Le film comme ça C'est assez ironique Quand Monsieur Boucher Je sais qu'il est décédé Depuis ce temps-là Boucher qu'on voit au début Avec sa moustache Puis il fait comme s'il parlait À sa mère Puis là il raconte une histoire Puis il dit Maman je prends mon cellulaire Alors qu'on sait Qu'il n'y a pas de cellulaire En dedans C'est pas permis Là tout le monde Se met à rigoler Dans le film Puis là il dit Je regarde le beau bateau De la rivière des Prairies Les jamais valent Puis là il est rempli D'alcool De contrebande Mais je serais C'est de la poésie C'est de la poésie C'est de l'humour Puis c'est de la poésie Puis en même temps Ça se prend pas au sérieux Dans le sens Qu'on prend les préjugés Certains préjugés Que les gens peuvent avoir Par rapport à des gens C'est un peu le fictif Que vous disiez Dans le documentaire Voilà Le fictif qui est aussi vrai Exactement Il raconte des choses On a plein de préjugés Les gens ont plein de préjugés Par rapport à des gens Qui se passent en prison Notre imagination Reste toujours là Je vais dire des gros mots Mais c'est ça qu'on peut entendre Des fois chez les gens Qui se posent pas trop de questions Puis qui nuancent pas dans la vie Ah ouais c'est une gang de drogués De toxicomanes De violeurs De ci de ça Ils mélangent tout en plus Ils mélangent les peines Les peines provinciales Les peines fédérales Ils mélangent tout ça Et moi de trop vous dire Non regardez Ils se prennent pas au sérieux Est-ce qu'il y a Un grain de sable Plus gros qu'un autre grain de sable Peut-être Mais on s'en fout Tu sais on est On est quand même pas à dire Moi Moi grain de sable Je suis plus gros Que lui grain de sable C'est pas vrai Nous ne sommes que des grains de sable Tu sais Et Arrivé à la mort Six pieds sous terre On n'est qu'une charagne Voilà C'est du vivant Que ça se passe Moi j'aime beaucoup La fin du film aussi Quand Il y a un gars d'origine roumaine Que Mohamed Il dit T'es un artiste Tu chantes T'es un artiste Non moi pas artiste Voleur C'est baveux On finit presque le film comme ça C'est baveux Mais en même temps Tout ce qu'on avait vu avant On comprend que Ces gens-là Les gars qui sont là Qu'on a vu Ce ne sont pas que des gens Qui ont été en prison Ce ne sont pas que Entre guillemets Des voleurs Ce sont aussi Des humains Des artistes Des gens qui prennent la parole Même si Stan C'est Stan Marianne Je pense Le nom de ce gars-là C'est magnifique Extraordinaire Là tu vas me dire juste Je m'appelle Je m'appelle Mohamed Ali Mais il le fait exprès ou quoi ? Mohamed Ali Tu t'appelles moi Mohamed Ali ? Oui Comme tu veux Tu t'appelles moi Mohamed Ali Comme tu veux Non mais tu ne t'appelles pas Mohamed Ali C'est quoi ton nom d'artiste ? Je ne m'en suis pas artiste Je ne m'en suis pas artiste Je ne m'en suis pas artiste Tu es un spécialiste Je ne suis un voleur Tu es artiste Tu es chanteur Tu es un très bon chanteur Ici la prison Ici en prison Mais aussi en dehors La liberté pas Non ça a été une super aventure Des hommes de passage Une belle aventure humaine aussi Surtout En parlant des hommes de passage En ce moment Vous êtes de passage Pour la troisième fois à Bordeaux ? Oui on peut dire ça Par bloc de séjour Par bloc de séjour Et à moins de savoir En étant de passage À quel moment Vous vous êtes senti Que vous étiez seulement de passage ? C'est drôle Parce que Mais je te dirais Même à partir de mon premier passage Je me sentais privilégié De n'être que de passage Pas au niveau symbolique Au niveau réel Au niveau physique Bon tu sais Et je me sentais privilégié Parce que les premières histoires Qu'on me partageait Que j'entendais Quand les gens parlaient ici Ça ne va pas dans le dos Ou qu'on me partageait Après en recherche C'était beaucoup Des histoires De mon famille difficile Contexte familial Violence physique Violence psychologique Problèmes économiques Peu importe l'origine des gens Que ce soit d'origine québécoise Ou de souche Ou je déteste ce terme Excusez-le Ou de gens qui ont une famille De première, deuxième Ou troisième génération Délégra J'ai toujours détesté Ce type terme-là Excusez-la Mais bon tout ça Pour dire que Les histoires Qu'on me communiquait Moi La première chose Que je me suis dit J'ai dit Moi je suis privilégié D'avoir grandi Dans un milieu relativement Je ne dis pas Je ne dis pas que c'est le cas De tous les gens Qui se retrouvent en prison Qui ont eu des problèmes De violence familiale Ou de pression psychologique Ou de misère économique Dans leur milieu familial Mais c'est souvent le cas Assez souvent Il y a des gens Qui ont grandi Dans un milieu privilégié Qui pour toutes sortes de raisons Se sont retrouvant dedans On le sait aussi Pas tout le monde Mais il y a beaucoup De monde vulnérable Voilà Qui développent des vulnérabilités Moi aussi j'en ai développé D'autres types de vulnérabilités Dans ma vie Mais je me sentais privilégié D'avoir grandi Dans un milieu relativement stable Qui m'a permis D'éviter certains pièges Que la vie aurait pu m'amener Alors c'était Le premier feeling Pour répondre à ta question De comment je me sentais De passage Et non pas À rester longtemps en prison Ou un certain temps en prison C'était Ces rencontres-là Et ensuite Ça a été aussi L'impression Que ça prendrait Pas nécessairement grand-chose Pour que moi Ou d'autres Dans mon entourage Se retrouvent ici Ça aussi Ça a été une grosse leçon d'humilité Tu sais Je sais pas Tu perds ta job Tu perds ta blonde Tu tombes en dépression Moi en plus Les premières fois Je suis venu Je sortais d'une dépression J'en ai fait deux dans ma vie Une dépression J'ai vu un psychologue J'ai eu la médication Mais j'avais aussi Un milieu qui me permettait De pouvoir me payer un psychologue De pouvoir me payer des médicaments Donc Ça s'est relativement bien passé Mais je sais que j'aurais pu Moi Un peu avant ça J'ai songé J'ai eu des idées suicidaires Un petit peu Je me promets dans la rue Je me parlais à moi-même Mais je sais très bien Que ça aurait pu déraper Si j'avais pas eu d'appui De mes proches Puis j'aurais pu me retrouver À faire une niaiserie Puis me retrouver ici J'avais su aller chercher de l'aide Oui J'ai su aller chercher de l'aide Mais j'ai compris En voyant ce qui se passait ici Puis en parlant avec les gars Qui ont vécu ici Que ça aurait pas pris grand-chose Pour que je me retrouve À la rue comme itinérant De l'autre côté du mur Exactement Côté du mur Puis je me rappelle À l'époque quand on venait ici Je pense qu'il y en a moins maintenant Mais il y avait Un des premiers Qu'on voit parler dans le film Des hommes de passage Qui s'adresse à Wajdi Mohamed Puis qui se dit Moi je suis un squeegee Au début des années 2000 Il y avait beaucoup de squeegee À Montréal Quand on sortait du Pont-Jacques-Quartier Puis il y en a Qui étaient arrêtés Puis qui accumulaient Une quantité folle de tickets Puis qui se retrouvaient ici C'était le cas de ce gars-là Mais les gens qui font du squeegee C'est parce qu'ils ont Au lieu de quêter dans la rue Ils se font du squeegee Moi j'aurais pu me retrouver À faire ça Si j'avais pas eu d'accompagnement Si j'avais pas appelé à l'aide Si j'avais pas eu Je n'avais pas d'un milieu Qui m'a aidé Donc ça aussi Ça m'a Ça a été un choc Wow Ça prend pas grand-chose Pour aussi se retrouver ici Je suis de passage ici Mais j'aurais pu être aussi Un de ces gars-là Bonjour Wajdi Ou squeegee Comme tu veux dire Moi j'étais un squeegee C'est Daniel Bienvenue Quand j'ai regardé ton nom Hier on parlait de toi Dans ma tête Je me suis à formuler C'est qui Jusqu'en est-ce que je te vois Passer là J'imaginais un noir Avec une vente De soutane en soie Juste par ton nom Quand je t'ai vu C'est un blanc Avec ce nom-là Ou tu comment est-ce Qu'on peut être naïf des fois En parlant de naïf Tu sais L'autre côté qui est naïf C'est que toi T'es sur le bon côté De la médaille C'est nous autres C'est moi de naïf Parce que je suis côté Ici de la médaille En ce moment Et j'espère J'espère que Le monde qui voit Le film des hommes de passage Où les gens Qui sont capables De réfléchir à la prison Avec nuance Ils sont capables aussi De comprendre Que moi Je pourrais aussi Me retrouver là Tu sais Un des gars Qu'on voit dans le film Que j'aime beaucoup Je sais pas ce qu'il est devenu Parce qu'il avait peut-être 60-65 ans Dans ce temps-là Mackay Monsieur Mackay Paul Mackay Paul Mackay Il a fait son premier poème Ouais Il a fait son premier poème Lui ce gars-là C'est un notaire dans la vie Juste pour vous dire Comment n'importe qui Peut se retrouver ici Mais lui Il a vécu un changement Drastique Drastique En prison Puis aussi Il a s'ouvri anonyme Il n'est jamais revenu Et il n'est jamais revenu Mais c'est la preuve Pour moi Qu'un gars qui a grandi Je pense qu'il habitait Notre-Dame-de-Grâce Il avait eu des enfants Il vivait dans un milieu Privilégié Quelqu'un qui a fait Une formation universitaire Et tout Il se retrouve en prison Donc il était la preuve Que bien du monde Peut se retrouver en prison Qu'est-ce que tous Et chacun sommes Ici Sur Terre Par rapport à l'univers Nous ne sommes Par rapport à Dieu Si on veut Par rapport Peu importe Nous ne sommes Que des infinitésimales Plusillanimités On est infime Infiniment petits Mais on a tous besoin Les uns des autres Tout de même Moi personnellement J'aimerais être un scénariste Ici en prison J'ai écrit un scénario Ah oui J'ai écrit une télésérie Wow Ça parle plus De la rue Les jeunes Moi j'essaie de montrer Aux jeunes Les côtés négatifs De la rue Pour pas qu'ils les fassent A eux autres même Qui se retrouvent ici Donc pour moi C'est comme un apprentissage D'être assis avec vous Puis parler avec vous Ma télésérie Est basée sur des événements De ma vie Un peu qui est arrivé De personnes que je connais De jeunes que je connais Puis je veux savoir À quel point c'est important Pour un documentariste Les points à ne pas oublier Dans un documentaire Exemple Si moi je veux faire parler Un jeune sur la rue Je ne pourrais pas vraiment Le faire parler Sans qu'il y ait à s'incriminer C'est dur à discuter Dans la vraie vie Tandis que si je fais un film Sur les jeunes de la rue Je peux faire n'importe quoi Avec ça Puis ça va être Assez comme fictif Écoute C'est sûr qu'il y a des sujets En documentaire Qui sont beaucoup plus Difficiles à traiter Ça dépend Quel genre de film On veut faire On peut faire un film D'enquête Journalistique Ou un film factuel Où effectivement Il faut donner des statistiques Faire une mise en contexte Parce que quand on parle D'une réalité Même si on donne la parole Dans le cas Admettons Des problèmes de rue Ou jeunes de rue Ou vie dans la rue C'est sûr Délinquance C'est sûr que Sous le mode fictif Il y a des choses C'est beaucoup plus simple À faire Entre guillemets Parce que C'est sûr que même À travers un scénario J'imagine que tu veux éviter Que ce soit trop cliché D'un côté Ou que ça soit Trop stéréotypé Trop stéréotypé Exactement Mais c'est sûr Qu'il y a des sujets délicats Dont tu peux parler Parce que c'est sous forme fictive Il n'y a personne Qui va se reconnaître Il n'y a personne Qui va te poursuivre Il n'y a personne Qui va te menacer De quoi que ce soit Parce que C'est inspiré de faits réels Mais toute ressemblance Avec des personnages réels Ne serait que fortuite Et au hasard Comme c'est écrit Dans les scénarios fictions D'habitude C'est ça Alors qu'en documentaire Le même sujet La délégance La rue Je ne sais trop C'est un peu plus délicat À traiter Parce que là On travaille avec du vrai monde Avoir des conséquences graves Sur ces gens-là par après Donc Si les gens acceptent De témoigner à la caméra Tant mieux Mais à ce moment-là Il faut respecter Le plus possible Ce qu'ils ont dit Leurs propos À la caméra Ne pas les déformer Au montage Parce qu'au montage C'est puissant Le montage Parce qu'on Ça ne doit pas être Pris hors contexte Ça ne doit pas être Pris hors contexte Donc oui C'est important D'installer une espèce De contexte Soit par des statistiques Soit par une voie Un texte explicatif Par rapport à la mise En contexte de tout ça Et surtout Ne pas déformer La parole des gens C'est-à-dire que Si la personne On place Je vais de façon très générale Mais on place Sa phrase de conclusion En introduction Ça veut dire Ça pourrait suggérer Complètement autre chose Alors que c'est pas vrai Ça c'est dangereux Il ne faut pas trahir Le propos des gens Qui sont dans le rôle Du producteur Du scénariste Du réalisateur Exactement Et à la même chose Des fois il y a des gens Qui vont accepter de témoigner Mais de façon anonyme Pour pas qu'on les reconnaisse Pour répondre à ta question Le plus important C'est de respecter Le plus possible De notre sujet C'est-à-dire Moi ça m'arrive En documentaire Des fois les gens me disent Parce qu'on n'est pas en direct Parce qu'on n'est pas Au Nouvelle du soir La personne va répondre A une de mes questions Puis elle va dire Si tu Ne gardes pas ça au montage Je ne te dérange pas Je préférais Je me suis trompé Je ne veux pas que tu en parles Mais ça je vais le respecter C'est fondamental Je vais poser des questions La personne Je préférais pas répondre Ok c'est correct Pas de problème Je respecte ça Parce que Quand on est dans une démarche Documentariste Un peu plus à moyen Puis à long terme C'est-à-dire On ne fait pas un truc En 2-3 jours Puis ça va passer Aux nouvelles Le soir même On est moins Dans le sensationnalisme On est dans une démarche Un peu plus Plus nuancée Pour faire comprendre Quelque chose aux gens Oui pour peut-être Faire vivre des émotions Mais des émotions Où les personnes Peut-être par projection Vont peut-être réfléchir A leur propre vie A leur propre parcours Ou à quelqu'un Dans leur famille Qui est passé Par des situations similaires Pour aider à nuancer De son côté Donc nous-mêmes Si on veut que les gens Nuance par rapport À notre sujet Quand on leur communique Il faut qu'on soit Nous-mêmes capables De faire preuve de nuance Quand on choisit De poser telle et telle question Ou quand on choisit De garder au montage Telle ou telle réponse C'est sûr qu'en cours De tournage De montage Pardon Je me pose tout le temps Ces questions-là Là il y a un sujet délicat Là la personne Pleure à l'écran Où il y a une pause Puis elle pleure Puis elle ne m'a pas Arrêté Elle ne m'a pas demandé D'arrêter de filmer Exemple On a continué à filmer Mais mon caméraman Puis moi On n'a pas fait Un gros plan Sur l'alarme Pour insister là-dessus Voilà On a juste dit Ok On va respecter Son émotion On va la montrer Mais on ne va pas La faire durer 30 secondes Pour exagérer C'est ça aussi Le respect passe par ça Parce que le silence Aussi peut être parlant Donc C'est sûr que si la personne M'avait dit Arrête de filmer Je ne veux pas Qu'on me voit En train de pleurer Je ne l'aurais pas mis Au montage Autant que le silence Peut être violent aussi Très bien dit Effectivement Le silence peut être violent Mais il peut aussi Être parlant Exactement J'écoutais récemment Il y a des balados Sur la plateforme audio Radio-Canada Aujourd'hui L'histoire Qui est des émissions D'une demi-heure Où on parle d'un événement historique En détail Avec des archives audio Puis on fait venir Un ou une spécialiste Qui en parle Avec un animateur Là ils ont comme ressorti Pendant dix ans Ils en ont fait Sur des grands films Des films qui ont marqué L'histoire du cinéma Et il y en avait un C'était sur Jaws Les dents de la mer Le premier de Steven Spielberg Qui est sorti en 74 Qui est son deuxième film Et il racontait Ça c'est fascinant Pourquoi ce film-là A marché C'est à cause De problèmes techniques Qu'ils avaient Parce qu'ils avaient Des robots requins Écoutez Il n'y a pas d'ordinateur À l'époque On n'est pas dans Le computer graphic image Où on peut tout refaire Comme aujourd'hui Il n'y a pas de green screen À l'époque Alors eux autres Ils ont un immense requin Qui est supposé Attaquer le bateau Puis les hommes Mais là ils arrivent Avec trois robots Ils font des gros robots requins Mais ils ont testé Les robots requins Dans des piscines d'eau douce Là il arrive dans la mer Dans l'eau Là ça pogne dans le rouille Il n'y a plus rien qui marche Alors Il est là avec ses vedettes Son équipe de tournage Les requins ne marchent pas Dès qu'ils apparaissent À l'écran Ça paraît que c'est du pipo Puis que ce n'est pas vrai Steven Spielberg Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit Ok On va le Il s'est inspiré D'Alfred Hitchcock Le grand cinéaste de suspense Il a pensé à Psycho Entre autres On ne voit jamais Le gars Ou la personne Qui menace la fille Dans sa douche On ne le voit jamais C'est une menace Alors On ne voit jamais Le requin Ou à peu près Dans ce film-là Juste l'aileron On voit juste l'aileron De temps en temps Un gros plan qui sort Mais Ça crée la panique Ça crée le stress Le film a fonctionné Parce qu'on ne voit pas la peur Physiquement Elle est suggérée La musique aussi Tu sais Bam 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 Qui est devenue un peu Comme la musique Qui annonçait le requin À chaque fois J'ai trouvé ça fabuleux Ce film-là Est né Et il a fonctionné Après une erreur À cause d'erreurs Et de problèmes Des contraintes Créatives importantes Donc des fois D'avoir trop de moyens Ce n'est pas nécessairement Bon Passons à des hommes de passage Parce que C'est un de mes premiers films J'ai pris de l'expérience Depuis ce temps-là Mais je me rappelle très bien Que Vous l'avez vu récemment Quand il y a deux sages-femmes Qui viennent parler D'accouchement De maternité Avec les gars À un moment donné Ils se mettent à danser Ils se mettent à danser Quand ils se sont mis à danser Puis qu'on montait la séquence Le moment Qui vivait Le regard des femmes Le regard de Popo Et d'autres gars Qui se sont mis à danser Avec ces femmes-là Il y a un petit peu de gêne En même temps Il y a un contact émotif Puis tu sais Il n'y a pas de femmes En prison Puis on veut être poli Puis en même temps Il y a un échange humain Qui se passe Moi je trouve Là au moment donné On mettait du discours Là-dessus Les gens qui parlaient Comment ils ont trouvé ça Ou il y a juste la scène Qui danse Exactement Là un moment donné On s'est dit On enlève le discours Puis on fait juste montrer Ces gens-là qui dansent Puis qui vivent un moment ensemble Leur sourire Et c'était beaucoup plus puissant Que si on avait eu Un texte explicatif Parce que là Ça laisse de la place À l'imaginaire des gens Qui regardent le film À votre propre interprétation Chacun, chacune Qui regarde ce film-là Donc c'est aussi des questions Qu'on se pose Quand on fait du cinéma documentaire Je crois que Si je serais un sociologue J'allais voir Que point la sécurité A pris de la place Parce que justement Quand on regarde Les scènes d'avant On voit justement Du toucher Entre les invités Les personnes Tandis que maintenant Je ne crois pas Que ça serait possible C'est une image Que je vois bien Par rapport au film L'évolution du temps Oui Mais ce que j'allais dire Par rapport à ça Parce que ça fait partie Des discussions qu'on a Mohamed et moi Par rapport au projet Qu'on a maintenant Sur la réhabilitation C'est que Depuis que ce film-là A été tourné Mais vous le savez Vous le vivez La société en général Occidentale Québécoise aussi Même si elle est peut-être Plus progressiste Que mettons certains coins Des États-Unis Ben voilà Il s'est opéré Un virage à droite Malheureusement Il y a eu Bon il y a eu Le 11 septembre 2001 Il y a eu Les gars qui s'en sont suivis Il y a eu Certains crimes violents De récidivisme Le Bataclan Le Bataclan Les attentats Puis là Dans la tête Des médias Dans la mosquée de Québec Exactement On fait peur aux gens Les gens Un sentiment d'insécurité On veut se protéger Donc ça aussi Puis les réseaux sociaux Qui n'existaient pas à l'époque Ou la haine Qui se propage Chez les réseaux sociaux Puis tout ça Puis les complotistes Etc Puis l'anonymat Qui permet Que la violence verbale Sans trop de conséquences Sur les réseaux sociaux Ça n'existait pas Il y a 20-25 ans Ça ça a une influence Très importante Malheureusement Sur notre société Et sur le regard Que les gens ont Des gens qui sont en prison Entre autres Et de la prison en général Et ça c'est malheureux Et ce sont aussi Des éléments Avec lesquels Il faut maintenant Combattre Surtout quand les médias Puis toute la sphère médiatique Ils nous dénigrent toujours Les incarcérés C'est rare qu'on va dire L'incarcéré a fait quelque chose de bien Je pense à méditation Je sais pas Peut-être que ça existe Dans certaines prisons Des ateliers de méditation On a fait ça au souverain anonyme Bon mais ça Écoute Moi mon garçon Qui a 15 ans Au primaire Monnaie en deuxième Troisième année Dans son école Ils ont offert Aux enfants Des ateliers de méditation Pour essayer de contrôler Leur colère Leurs émotions Puis ça a fait un grand bien À mon fils Et On en fait tout De façon régulière De la méditation Mais J'ai dit Il me semble que c'est un truc intéressant Offrir à des gens Qui vivent Ici C'est sûr qu'au départ On arrive Je veux rien savoir de ça C'est pas pour moi C'est une affaire de granola La méditation Mais ça peut faire Beaucoup de bien Même chose le yoga On peut avoir l'impression Ce qui est bon pour son corps C'est faire du bench press Puis aller en gym Oui peut-être Mais le yoga Ça peut faire du bien aussi Grâce à Mohamed On va avoir Stéphanie M.Boulian Je vous annonce Qu'on va avoir Une professeure de yoga Qui s'en vient avec nous Mme Stéphanie Qui tombe Elle est déjà venue Nous rencontrer Puis elle va commencer Au mois de juin Je crois C'est une très belle nouvelle Je la connais Par personne interimposée C'est une bonne amie De la mère de mes enfants Mon ex Donc vous allez être Entre bonnes mains Dans tous les sens du terme Mais bon Elle connaît vos réalités aussi Je pense Mais ça c'est une super nouvelle C'est ce qu'elle Elle devrait vous dire Namaste Namaste Stéphanie Je vois que les projets Se déroulent bien La vie est bonne pour toi Et pour nous aussi Alors On t'attend En grand nombre Merci M.Boulian Je ne connaissais pas Avant que Mohamed Nous parle de vous Durant les trois dernières semaines Je suis très enchanté Moi aussi C'est une très belle rencontre Merci à toi Mais ma question à moi C'est Comment voyez-vous la prison Comment la personne En ressort de la prison Elle en ressort guérie Ou en ressort plus dangereuse C'est une vaste question C'est une vaste question C'est une vaste question C'est pas facile à répondre Je pense que ça dépend Ce que la personne a vécu À l'intérieur des murs Ce qu'on lui a offert Comme possibilité À l'intérieur des murs Pendant qu'elle faisait son temps Dans certaines conditions J'imagine qu'elle sort De tous les instants Autant pour ceux Et celles qui sont en prison Qui vivent leur passage en dedans Mais pour l'appareil Administratif Public Politique Qui fait Qu'est-ce qu'on offre Aux gens qui sont en prison L'école Des activités Comme souvent anonymes Du yoga De la massothérapie Une bibliothèque Bien garnie Une chapelle Une mosquée Des endroits Pour se recueillir Si on offre ça Bien ce sont Des outils Supplémentaires Pour faire en sorte Que la prison Devienne quelque chose De positif Si la personne Doit utiliser Sa communauté Qu'est-ce qu'il a offert Par la prison C'est sûr Mais c'est sûr Que si la prison Offre à peu près rien C'était ça ma prochaine question Il y en a des prisons Qui offrent à rien On le sait Exactement Là ça devient compliqué Si vous avez la chance De parler à ce directeur De prison Qui propose rien Qu'est-ce que vous Proposeriez Moi j'ai lu Sur des Lu et entendu Sur des modèles de prison Entre autres Dans certains pays Scandinaves Norvège On parle toujours De la Norvège Et ces pays-là Qui sont très progressistes Assez pas mal progressistes Dans ces sujets-là Où L'idée même De la cellule Est transformée Il y a Oui Il y a Un espace de vie Individuel Pour les gens Qui sont à l'intérieur Pendant un certain temps Mais il y a plus D'espace commun Il y a un jardin communautaire C'est plus vivant Il y a La nature La nature Avoir accès à la nature À la verdure Exactement Dans les préjugés De la société Il y a beaucoup Ouais mais là Si on leur offre Quelque chose comme Un Cinq étoiles Un cinq étoiles Puis une affaire de luxe Ben ils vont pas Payer leur dette À la société Ils vont pas réfléchir À ce qu'ils ont fait De négatif Pour la société L'idée c'est pas ça Mais l'idée c'est Si on rebâtit Une certaine communauté Dans des conditions Plus humaines Où La personne Aurait des espaces Pour être seule Réfléchir à Mais en même temps Aller dans l'apprentissage Apprendre des choses S'épanouir autrement Le temps que ça se passe là Dans un univers Contrôlé Si on peut dire Mais Qui offre plus Comment dirais-je D'ouverture à la vie D'ouverture à l'après-prison Ici Ou à d'autres prisons au Québec Qui offrent de l'école Qui offrent des espaces De réflexion Qui offrent des activités Comme ici Il y en a Il y a des endroits Ou des prisons Ailleurs au Canada Ou aux États-Unis Il y a pas ça Pas en tout Ça c'est pire On le sait Ça c'est vraiment Des super universités du crime Je pense S'il y avait plus de ça Je pense Qu'à moyen Et à long terme Ça serait bénéfice Beaucoup plus bénéfique Pour vous Les gens Qui vivent Un passage en prison Et la société Ce qui est très difficile À faire saisir Moi je pense aux gens C'est De faire comprendre Que Moins il y a de monde Qui est en prison Ou moins il y a de monde Qui reviennent en prison C'est bénéfique pour tout le monde C'est bénéfique Au niveau social Au niveau émotif Au niveau psychologique Au niveau économique Sur le réseau de santé Sur le réseau de l'éducation C'est bénéfique pour tout le monde Ça touche tous les sphères Exactement Et ça c'est difficile À faire comprendre Pour toutes sortes de raisons À cause qu'il y a des préjugés Qui sont tenaces Qui sont forts C'est sûr que Les gens qui font des crimes Très violents Assassinaux multiples Qui peuvent être générés Par des problèmes Crapuleux C'est sûr que Ces gens-là Et l'idée c'est pas De ramener la peine de mort On s'entend Il y a une peine Qui doit être servie Mais même Ces gens-là je pense Doivent aussi avoir la possibilité De se réhabiliter Même si ça peut faire peur Même si c'est difficile À concevoir Ça fait aussi partie Je pense Pour pas se punir Tout le monde collectivement Il faut être capable D'offrir ça Aux gens qui sont en prison Je pense Je crois que c'est très bien réfléchi Mais moi je pense Merci Et moi je pense Qu'un des problèmes Qu'on a socialement C'est que On vit des vies La vie est compliquée Il y a une phrase Un moment donné Un jour Quelqu'un m'a dit Pourquoi Donald Trump Pourquoi Les néo-conservateurs Pourquoi les super-conservateurs Finissent par Devenir populaires C'est parce que Ces gens-là Offrent Des solutions simplistes À des problèmes complexes Parce que C'est difficile De faire preuve de nuances Pour toutes sortes de raisons Personnes radicales Oui Parce que le radicalisme Entre guillemets C'est facile On a un problème X On va y répondre Avec une réponse Y Mais on va pas penser À toutes les zones de gris Toutes les variables Qu'il y a autour De cette question-là Ça, ça passe beaucoup Par l'éducation Quand on valorise Les solutions faciles Quand on valorise Ce qui m'en demande pas Oui, je dis pas Qu'il faut pas se détendre Dans la vie Puis avoir du plaisir Puis danser Puis triper Mais quand on valorise Juste la facilité Puis pas d'efforts Bien, on va aller Toujours vers les solutions Les plus faciles Quand on rencontre Un problème Et ça, je pense Que ça vaut individuellement Puis ça vaut collectivement Tu sais Imaginez une prison Comme on vient de parler C'est super compliqué Parce qu'il y a plein de gens Qui vont avoir des choses à dire Puis des nuances Puis oubliez pas ça Oubliez pas l'affaire T'as la faim Donc ça nécessite Toujours du dialogue Puis toujours du dialogue Puis c'est normal Ça finit par être Beaucoup plus Positif Et payant Dans le bon sens du terme Pour tout le monde Voilà Merci beaucoup Merci M. Goulian Merci Merci M. Goulian Bruno Boulian Je ne connaissais pas Avant que Mohamed Nous parle de toi C'est un plaisir De te connaître Je vois que Tu es un documentariste Qui s'inscrit dans la durée Depuis des hommes De passage Tu réalisais Quelques 25 productions Incluant quelques séries Documentaires Pour la télé Tu n'as pas fini De reproduire le réel Qui sait Un jour tu réaliseras Une suite Des hommes de passage Comme tu sais L'univers carcéral Ce n'est pas ce qui Préoccupe beaucoup La société Et pourtant Un jour ou l'autre L'opinion publique Au Québec Devrait se demander Quel genre de prison Veut-elle Une prison pour punir Ou pour guérir C'est à suivre En tout cas Merci d'avoir été De passage parmi nous Au nom de tous Mes amis souverains Je te déclare Souverain 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 Si me adoras tanto Muchachita linda De mi corazón La vida Sin tu vida No sería vida Porque yo te adoro Con ardiente amor Sabes que mi alma No soportaría Un triste martirio Mi pobreza Vuelve a mis brazos O te amado a mí Dame tu querer A t'la mi ? A t'la mi ? I'm a m'a mi ? A t'la mi ? A t'la mi ? A t'la mi ? A t'la mi ?